Bonjour, bienvenue, c'est Gladys. Donc, on est reparti. Le dernier rendez-vous dont je vous avais parlé la dernière fois, avec la première vraie psy que j'étais allée voir, datait de août 2004. Et comme je vous l'avais dit aussi, j'ai déménagé. Donc, j'étais dans une nouvelle région. Et après quelques mois, dans l'hiver 2004, j'ai commencé à ressentir le besoin de consulter quelqu'un de nouveau. Et je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas trop la région. Donc, j'ai demandé à mon compagnon de l'époque des références, puisque lui, il était de ce coin-là. Et donc, il m'a parlé d'une personne que j'ai contactée. Donc, c'est une femme qui était psychanalyste, même si le travail qu'on a effectué ensemble était un travail plutôt de psychothérapie analytique. Je ne me suis pas allongée sur le divan. Enfin, de ce qu'elle m'a expliqué, il y avait tout un cheminement à faire avant pour sentir qu'on était prêt à un travail psychanalytique. Et a priori, ce n'était pas mon cas. Donc, on a fait un travail plutôt de parler en face-à-face ou en bière, un petit peu. Et voilà. Donc, je suis allée la voir à partir de décembre 2004. Et je suis aussi allée la voir par épisode, parce qu'en fait, je travaillais en saison. Donc, je faisais l'été en Bretagne et l'hiver à la montagne. Donc, quand j'étais à la montagne, j'allais la voir. Ce qui fait que je suis allée la voir pendant la saison d'hiver 2004-2005. Ensuite, je suis revenue pour l'hiver suivant, donc 2005-2006. Et puis, à partir de cette époque-là, je suis vraiment restée à la montagne pour faire les deux saisons directement là-bas. Et donc, j'ai fait un temps un peu plus long de huit mois, donc sur l'année 2006-2007. Donc, ensuite, elle a déménagé. Elle est partie vivre à Paris, il me semble. Et moi-même, je suivais ensuite d'autres directions. Donc, on a terminé en juin 2007 ce suivi avec elle. Au total, sur deux ans et demi, je l'ai vu en gros 16 mois, à un rythme d'une séance par semaine. Alors, le tarif, je ne me rappelle plus, ça devait être 45 ou 50 euros. Donc, oui, ça fait quand même un certain budget. Mais à l'époque, je travaillais maintenant. Donc, c'était aussi plus facile au niveau financier, on va dire. Le bilan que je fais de ce travail avec elle, il est quand même plus mitigé que celui que j'avais fait avec la première psy. Parce que là, on était vraiment sur une approche vraiment dans ce que moi, j'imagine plus classique. Donc, une approche vraiment basée sur ce que j'amenais, la parole. Il n'y avait pas forcément d'ouverture sur une analyse de rêve ou en psychogénéalogie. Il me semble qu'elle avait une approche freudienne. Et donc, on avait vraiment un contenu plus strict, on va dire. Et aussi un comportement. Moi, j'étais beaucoup moins à l'aise avec elle. Globalement, je n'étais pas très à l'aise non plus au début dans toutes ces thérapies-là. Mais avec elle, je me sentais moins à l'aise. Il y avait une forme de... J'étais un peu impressionnée. Quelque chose d'un peu rigide de règles tacites que je ne connaissais pas. D'ailleurs, à ce propos, il y avait une petite anecdote où une fois, j'avais eu besoin de boire. Peut-être parce que j'avais un chat dans la gorge. Je ne sais plus. Et en fait, ce n'était pas possible. Elle avait réagi vraiment... Pas violemment, mais enfin, en me disant que non, je ne pouvais pas boire pendant la séance. Et là, elle m'a énoncé des règles que je ne connaissais pas et qu'elle ne m'avait pas dites dès le départ. Donc, voilà. Elle partait du principe que c'était connu de tous, peut-être. Et donc, j'ai découvert que dans la thérapie pour elle, en tout cas, on ne pouvait pas boire. On ne pouvait pas partir pour aller aux toilettes, par exemple. Voilà. Il y avait un certain nombre de règles que je ne connaissais pas. Et vu que moi, j'avais quand même des problèmes de rein, je me rappelle, ça m'avait un peu choquée de savoir que c'était interdit de boire le temps de la séance. Donc, la séance, ça durait en gros une heure de mémoire aussi. Et donc, je trouvais que ce n'était pas toujours très facile parce que parfois, on touchait à des choses... Voilà. Sur une heure, on met un peu du temps avant d'arriver au cœur d'un problème, on va dire. Et parfois, c'est juste avant que ça se termine. Donc, après, je repartais avec ça qui était ouvert, on va dire. Et puis, ça travaillait. Et puis, ça se refermait entre-temps. Puis, à la séance suivante, je ne repartais pas tout de suite sur le sujet où c'était encore autre chose qui s'était passée. Donc, ça, je trouvais ça difficile au niveau des séances de parfois aller toucher des choses sensibles et puis, en fait, repartir avec alors qu'elles sont qu'elles sont « ranimées ». Entre guillemets. Et puis, globalement, quand même, ça m'a aidée puisque je suis restée quand même avec elle pendant tout ce temps. Ça m'a permis d'avoir des prises de conscience, des éclairages différents, de démêler quand même encore pas mal de choses de mon histoire ou de mon vécu du moment, d'amener des éclairages ou des points de vue différents. Pour me permettre de voir les choses différemment mais aussi peut-être d'ajuster des comportements. Donc, ça a quand même été une aide pendant toute cette période. C'est juste qu'au fond, j'ai bien senti que ce n'est pas... Même aujourd'hui avec le recul, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, j'ai senti que ce n'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux. Donc, voilà. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, et je vous ferai un petit bilan de ces approches psychothérapeutiques à proprement parler dans la prochaine vidéo avant de passer à d'autres approches. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt ! et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada